Oh ! Mon grand garçon se met à niveau ! Oh ! Ti, ti, la, la... Wow ! Oh ! Caput ! J'ai dit à Chip que ce jeu était trop dangereux et tu sais ce qu'il m'a répondu. Et alors ? Oh ! Parle à ton fils ! Il faut que je refroidisse le circuit ! Ouh ! Hé ! Salut, mon grand ! Hé ! Alors, quoi de neuf, hein ? Oui, je te comprends. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la salle de jeu ? Quoi ? Oh ! Ta mère t'a sorti du jeu ! Alors que tu étais en train de les écraver. À mon avis, ta mère ne comprend rien à ce que tu vis. Mais je crois que j'ai la solution à ton problème. Fais une fugue ! Tu m'as bien compris ! Échappe-toi d'ici ! Prends le large ! Découvre le monde ! Apprends à te connaître ! Héhéhé ! Héhéhé ! Elle fiche le gant maintenant, petite canaille ! Héhéhéhé ! Il a ta ta ta... Alors, cette conversation avec Chip, comment ça s'est passé ? Oh, très bien. C'est un bon garçon. Oui, évidemment. Mais où ? Où ? Où est-il ? Noé, il a fugué ! Quoi ? Pourquoi mon bébé aurait fugué ? J'avais oublié un conseiller. Voilà pour toi. Carême, ma chérie, sois raisonnable, s'il te plaît. Tu vas partir immédiatement, retrouver ton fils et le ramener à la maison ou n'effaire même pas remettre les pieds ici. Ah ! J'y vais ! J'y vais ! Lâchez mon fils immédiatement ! Lâchez-moi immédiatement ! Papa ! Laissez mon père tranquille ! Tu as dit, papa, que c'est ton premier mot. Attends, attends que je raconte ça à ta mère. Non ! C'est pire qu'un film d'horreur ! Ah ! T'aurais dû voir ça, Karen. Qui priait ? Bon, c'est mon père tranquille. C'est le génie le plus génial, et bon gorge ! C'est le génie le plus génial ! C'est le génie le plus génial ! Ah ! Malheur ! Karen, je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux que notre fils ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, fiston, on sort. Ton père va te payer un litre d'huile. On va péter ça ! Désolée de pas, j'aimerais beaucoup, mais je pars à l'université ! Bon, si j'ai été à l'université ! Huit semestres plus tard ! Aïe ! Fais attention, Karen ! Dans son premier jour de travail, tu veux que Chip nous voile espionner ! Pif, 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 pif ! Ha, ha, ha ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh ! Hé ! Hé ! Conne-moi mes piliers ! Ha, 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 ha ! Hé, hé, hé ! Ça, c'est mon fiston ! Ici Perch Perkins, je me trouve en direct depuis le crac croustillant ! Il semblerait que je sois l'une des trois seules personnes ayant survécu à l'anarchie causée par les pâtés contaminés ! Le deuxième individu préservé de la contagion est dans cette poubelle ! Quelles sont vos impressions sur la situation ? Perch Perkins, vous saviez que j'étais là ? Je faisais un somme dans cette poubelle quand vous êtes entrés pour vous y réfugier ! Une colosse ! Non ! Non ! Où se trouve la troisième personne qui n'est pas touchée ? C'est pas touchée ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Ploncton ! Que sont de l'enfer ? Non ! Ça y est, ta reine ! J'ai ramené les 150 de sacs de pâtés pré-cuits du premier choix ! Mais je vaut que ce client passait la pente, c'est insensé ! Doble éponge ? Mais qu'est-ce que tu fabriques, les clients ? Tu peux me dire comment ils vont entrer ? Ce ne sont pas des clients, Ploncton ! Ce sont des zombies contaminés aux pâtés de crabes qui veulent être dévorés par les gens ! Et on est les derniers survivants ! Des zombies monstres aux pâtés ! Ah ! Permets-moi d'en douter ! D'accord ! C'est bon ! Je te crois ! Tarelle ! Consommez-moi ! Non ! Non ! Oh, Tarelle ! Non ! Une seconde ! Je ne veux pas ! Divez-vous un travaille ! Ne bougez pas ! Je veux faire une clétise ! N'approchez pas ! Je veux faire une clétise ! Je me sens vraiment mieux d'un coup. Mais oui, c'est ça. Le remède, c'est le pâté. Encore un pâté. Patrick ! Non, mangez ça. C'est quoi ce plan ? Oui ! Oui ! Je pense qu'il faut augmenter le dosage. Et trois... Deux... Ma tête va exploser. Et moi qui me refusais à fréquenter ce restaurant... Non, d'une pipe. Tu parles d'une affaire pour des pâtés de laboratoire. Vous voyez, monsieur Krabs, certaines choses n'ont pas besoin d'être scientifiquement réajustées pour être délicieuses. La recette du pâté de crabe est parfaite. Inutile de la changer. Ouais, il a raison. En fin de compte, un bon vieux pâté de crabe me semble être une bonne idée maintenant. Ouais ! Les pâtés de crabe vintage, ça déchire. Un peu qu'ils déchirent les jugs. Et pour les prochaines minutes, tous les pâtés de crabe vintage seront deux fois plus chers. Oui ! Attendez ! Ne partez pas ! Qui va nettoyer tout ce chantier, maintenant ? Un petit creux ! Je vais pouvoir me faufiler à l'intérieur sans que Krabs me voie. Activation invisibilitus ! Oh ! Je ne vois même pas mes pieds. Ne bouge pas, Dayota. Je vais nettoyer ta petite maison. Point des cieux ! Rire diabolique ! Loin de mon cœur ! Ouille ! Faites un peu attention ! Non, je rêve. C'est la fameuse recette. C'est peut-être un piège de Krabs. Et il va rapiquer dans quelques secondes. Ah ! Ah, il y a du tout ? D'accord. J'ai réussi ! Karen ! Devine ! J'ai enfin la superbe recette secrète du pâté de crabe ! Je t'épate, non ? C'est la recette authentique. Viens par là, beaux mâles du royaume des organismes aquatiques ! Moua 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 ! M Regarde ! Oh, c'est Spot, le petit animal de compagnie de Planckton. Il veut jouer ! Mais débarrasse-moi de ça, Bobcat ! Attrape le bâton ! Va chercher ! Attention ! Des diodes, des zèbres. Préparez d'autres pâtés de Planckton. Mais en mode sommeil, c'est bon. Oh non, le Planckton est en train de s'échapper. Je crois qu'on y est. Restez immobiles le temps du scanner de votre rétine. Bon, et maintenant, on fait quoi ? Heureusement que j'ai ça. L'objectif a bien saisi sa faussette au menton. Ils ont saisi tout le bonhomme, oui. Maintenant, je me charge du ral. Hum, 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 hum. Tu passes devant, cette fois. Hum, hum. Tout va bien ? Ah ! 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 J'ai rien fait ! J'ai même pas bougé ! Ah ! Ah ! Ah ! J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Ah ! Bonjour, Moussaillot. Vous êtes prêts pour une nouvelle fournée de pâté de crabe, hein ? Mais pourquoi de la fumée s'échapper de votre cœur ? Je parie que je vais reconquérir le cœur de Carelle avec ce ragoût de composants électroniques. Et voilà ! Hum, après tout, ça ne ferait de mal à personne si je jette un petit coup d'œil en crape-coustillant. Hop là ! Hum ! La journée est écrite, la journée ! Ouais ! Ah ! Ah ! Il a fait tomber la recette ! Et c'est quoi ? C'est pas un hologramme ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Qu'est-ce que tu fabriques ? C'est toi, chérie. Je termine de préparer ta recette préférée pour le repas de ce soir. Oh ! Tu es un amour, mon chéri. J'ai hâte de goûter ça. Hum ! Hum ! Hum ! Ouf ! Bien joué, Planton. Ah ! La recette secrète. Bon. Alors, comment te faire venir jusqu'à moi ? Oui ! Oui ! Oui ! Non ! Roule-moi vite, espèce de chauffard ! Oh ! Qui c'est ça ? Pâté-crobe ! Pâté-crobe ! C'est encore cette endouille de Patrick ! Hé ! Voilà mes cils ! Enfin, je veux dire Patrick ! Pâté-crobe ! Pâté-crobe ! C'est l'envers ! À tes pieds ! On l'a dandie pas ! Elle l'a attiquée ! À ta droite ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, mais j'allucine ! Dites-moi que c'est une blague à droite, Patrick ! L'autre droite ! Oui, celle-là ! Tu l'as trouvée ? Oh, c'est clair ! Gentil Patrick ! Maintenant, viens me l'importer ! Oui, c'est ça ! T'es un génie ! Oh ! Mais où es-tu ? Excusez-moi ! C'est vous, le laveur de cadeaux ? Ben ça alors ! Comment est-ce que tu as fait pour entrer ? Génial ! Vous êtes de vrais athlete ! Un, deux, trois, quatre ! Un vulgaire morceau de vertouf ! N'y a que ça, je me sépare de mon plus grand rêve ! Pourquoi la vie est-elle aussi injuste ? Alors, mon chéri ! Est-ce que le dîner est prêt ? Je meurs de faim ! Oh ! J'ai bientôt terminé, mon petit cookie adoré ! Il me faut une solution ! Grusse-toi la sermelle, Plancto ! Oh ! Eureka ! Quelle idée de génie ! Ma carrel n'y verra que du feu ! Je crois que j'ai exactement fini mon pot ! Je te préviens, Patrick ! Ça va chatouiller ! Oh, chatouiller ! Très bien ! Voyons ce que ça donne ! Ha, ha, ha ! Et ça décoiffe, ce truc ! Hop, un dernier p'tit détail ! Tu m'as dit nervez ta tête avec carré de ma femme ! Récré ! Mais j'ai la voix de Patrick ! Ne t'en fais pas, tu n'auras pas un mot à dire, crois-moi ! Sur parole ! C'est une recette secrète qui m'appartient ! Oh, c'est pas vrai ! Je sais tuer la chanteau ! Rejette mon amour ! Merci de t'être un peu délai mon avion ! Il est à moi ! Selden, tu as eu un comportement exemplaire ce soir, alors je voudrais t'offrir un petit quelque chose ! Après des années de recherches, j'ai enfin synthétisé les données et tercé le mystère de la recette secrète du pâté de crabe ! Je n'ai pas besoin de ta version de papier enfermée dans une bouteille, puisque j'ai une version tellement chargable ! Tu es prêt ? Le pâté de crabe est composé... C'est quoi ? C'est quoi ? Je veux savoir ? Ray Ray ! Lequel de nous est Ray Ray ? C'est moi, espèce imbécile ! Bah moi aussi je suis Ray Ray ! Non ! C'est moi Ray Ray ! Je me fiche de savoir qui est le vrai Ray Ray ! Vous allez tous les deux assister à la suppression de la recette ! Karen, mon cœur, ma chérie, tant que vie ! Je peux tout t'expliquer ! Oui, tout ! C'était notre dîner romantique, Plankton ! Écoute Microbe, je suis ton nouveau maître, alors montre-moi de l'amour et de l'affection ! Karen, il est aussi inerte qu'une méduse sur le sable, je crois qu'il est défectueux ! Il faut que tu l'entraînes pour qu'il t'aime ! Que je l'entraîne ? Hé, je vais essayer ! Allez Microbe, commençons par quelque chose de facile ! Pas bouger ! C'est bien ! Maintenant, assis ! C'est très bien ! Et maintenant, roule-toi ! Excellent ! Secoude-toi ! Oh là ! Voilà ce que j'appelle se secouer ! Allez Microbe, aujourd'hui, tu vas apprendre à attaquer ! Pour défendre le saut de l'enfer contre les intrus ! Tu vas faire comme si j'étais un cambrioleur ! Attaque ! Bon, si tu n'as pas compris, attaque-moi ! Oh, je vais tomber ! Tu viens m'aider ? En tout cas, pourquoi j'aurais besoin d'un chien de garde ? Puisque personne n'achète mes pâtés ! C'est d'un chien de chasse dont j'ai besoin ! Voilà ta cible ! Je veux que tu partes à la chasse au pâté de crabe ! L'endroit est très surveillé ! Alors j'ai imaginé un plan ! Et attends ! Où tu vas comme ça ? Tu n'es pas prêt ! J'en veux un grand ! C'est qui lui ? J'ai rien vu et ça m'est égal ! Mais quelle surprise énorme ! C'est un pâté de crabe ! Mais c'est... Mais c'est un miracle ! Karen, regarde ce que Microbe a apporté ! Ah oui, c'est formidable ! Il mérite une récompense ! Il peut avoir tout ce qu'il veut ! Et même la moitié de mon royaume ! Euh, de mon laboratoire ! Je crois qu'il veut ton pâté de crabe ! Oh non ! C'est pas bien ça ! Tu es une vilaine amibe ! Une vilaine amibe ! Je crains d'être obligé de te punir ! Tu vas aller au piquet ! Je vais t'attacher là-bas jusqu'à ce que tu aies appris à bien te conduire ! Ça ne devrait pas prendre plus de cinq minutes ! Oh oh ! Oh non, non ! Je dois être fort ! Je ne peux pas faire ça ! Microbe, je te demande pardon ! Microbe ! Il a disparu ! Oh, où est-il ? Microbe, reviens ! Microbe ! S'il te plaît, reviens ! Il faut que je te retrouve ! Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire ? Je crois qu'il est fermé pour la nuit ! Oh, il fait noir là-dedans ! Je vais trouver l'interrupteur ! Ha ha ! Non, c'est pas ça ! Ha ha ! J'ai trouvé la lumière ! Eh, dis-moi Bob, il servait à quoi le premier bouton ? Je sais pas, je crois qu'il a ouvert les cages ! Tu dois avoir raison, parce que maintenant les animaux sont tous libres ! On fait quoi, Bob ? On court ? Oui ! Je crois qu'on les a semés ! Bob, avant qu'ils nous aient réduits en miettes ! Je voudrais te remercier de m'avoir aidé à chercher Microbe ! Ah, mais de rien ! Eh, en parlant de Microbe, tu as toujours eu ce truc sur la pupille ! Comment ça ? Microbe ! Comme je suis heureux ! Tu es sain et sauf ! Tu as été resté caché sur mon oeil pendant tout ce temps ! Tu m'as fait une farce, petit coquin ! Hi 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 ! Oh, je suis content que tu l'aies retrouvé ! Malheureusement, je crois que les animaux nous ont retrouvés aussi ! Adieu, Microbe ! Je crois que la route s'arrête là pour nous ! Microbe ! Non ! Ah 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 ! Oh ah ah ! Ah 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 ! Waouh ! Microbe nous a sauvés ! C'est moi qui lui ai tout appris ! Ah 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 ! Ah ah ! Oh oh. Génial, ils sont tous partis, me revoilà toutes seules. Euh, bonjour, je suis toujours là, moi. Une baleine ! Non, pitié, non, les baleines, ça mange le plancton. Vous rigolez ? Je mange pas de plancton, c'est de la nourriture pour bébé. Je suis là pour le poste de stagiaire. Vraiment ? Tu vas pas me manger ? Ben, non, 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 j'ai besoin de travailler parce que mon père fait le gros radin avec mon argent de poche. Bon, je te prends, mais raconte pas ta vie. En tant que stagiaire du Labo du Sceau de l'Enfer, tu te verras confier des tâches extrêmement importantes. Oh, ouais ! Comme quoi ? Oh... Tu fais un très bon escabeau, stagiaire débutante. Oui ! Mon robot maléfique est enfin terminé ! Hop, 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 hop ! L'uritien ne pourra m'allaiter ! En plus rien à part cette toute petite porte. Personne ne t'a demandé ton avis, stagiaire débutante. Oh, mais j'y pense. J'ai oublié de te donner ton premier outil pour travailler au laboratoire. Oh, ça sert à quoi ? T'as qu'à le glisser par terre, tu vas vite comprendre. Ouvre grand les yeux, stagiaire débutante, et cramble face à la puissance de mon macho à laser. Il peut désintégrer la porte d'un coffre-fort. Et tout ce que le coffre contient. Nettoie tout ça, stagiaire débutante. Oui, patron. Contemplez ma poudre monstre à mélanger avec un peu d'eau. Et tout ! Waouh ! Oui, une créature assez puissante pour arracher la porte d'un coffre-fort. Ce sont des tentacules. Des tentacules nus, c'est encore pire ! Ah ! C'est dégueu. Ne t'embête pas à balayer ça. Merci, Monsieur Plankton. Oh, plutôt, cette serpillière. C'est Plankton. Pognon, je veux dire, allô ? Monsieur Krabs, Monsieur Krabs. Bob, je t'ai dit que je ne chanterais plus de berceuse. Bien sûr, Krabs confiant. Plankton est une frépouille géante et ça ne vaut les larmes. C'est du pâté Krabs. Ils me veulent ma recette ? J'arrive tout de suite, Moussaillon. Alors, c'est quoi ton plan pour ouvrir le coffre ? Une grosse perceuse, un tas d'explosifs, le grand collisionneur de Haran ? Non, je vais entrer la combinaison. Félicitations, c'est diabolique. J'ai presque le goût du pâté de Krabs dans la bouche. Oh, la recette est mienne ! Mienne, mienne ! Tu devras d'abord me passer sur le corps, Plankton. Aïe, Krabs ! Vous devrez aussi me passer sur l'éponge, Plankton. Aïe ! Dis à ta fripouille géante de me rendre la recette sur le champ ! Papa, suis son larbin, pas une fripouille ! Ne te mêle pas de ça ! Qu'est-ce que tu fais avec mon pire ennemi ? Je travaille pour lui, papa. C'est mon job d'été. Et je fais que suivre tes conseils, je te signale. Un bon employé obéit toujours aux ordres du patron. Oui, mais, 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 pas encore le patron, c'est... Ouh, ma croule bouffe ! Tu n'as pas à travailler pour ce gros nul, chéri. J'ai envie de s'arranger chez ta papa et tu pourras travailler pour mon restaurant. Mais arrive trop tard, Krabs ! Ta fille travaille pour moi, à présent. Je veux bien prendre la recette, papa, mais à une condition. Je veux le triple d'argent de poche pour pas avoir à travailler du tout pendant les vacances. Mais... le triple... Oh, bon, d'accord. Oui, je suis navrée, monsieur Plancton. Je vous donne ma dévision. Je vous n'ai... Tu n'ai pas me dévoré ! Hé, 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 hé ! J'ai dit, grand-mère, bim, bam, boum ! Hop ! Je suis le fantôme de Plancton. Bouh ! Bouh ! Bouh ! Hé, hé ! Ça me donne une idée. Hop ! Et hop ! Si j'étais un fantôme, je pourrais traverser les murs du crabe croustillant et subtiliser la recette secrète du pâté de crabe. Hi, hi, hi ! Oh, allez, ça suffit ! T'as gâché une fois de plus une de nos soirées-films avec les histoires de recettes secrètes ! J'en ai marre ! Des deux branches ! Si ! Ah ! Où j'en étais ? Ah oui, pour arriver à mes fins, je dois inventer un... Hop là ! Un extracteur de fantômes ! On dirait que j'ai vu un fantôme ! Hé, il faut conc blanc de la défense ! Eh, hé, hé ! Toi ! Hé, hé ! Il faut laisser la place au fantôme si on veut prendre le contrôle ! Hé, 135 ! Donc, une br Bennouille FIFAcer. Fantôme ! Là, 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 là ! Quoi ? Tu trouves ça amusant, fantôme de malheur ? C'est toi qui me fais rire. Tu croyais, petit débutant, que tu attraperais des objets dès le premier jour ? Allez, je te la donne. Tiens, voilà ! Prends-la ! Allez, prends-la ! J'arrive pas à l'attraper ! Ouh ! Ouh là là ! J'ai des manques ! On peut pas laisser sa cartasse à l'abandon dix minutes dans cette ville ! Et maintenant, si quelqu'un souhaite partager un souvenir qu'il a eu avec Sheldon, il peut prendre la parole. Chut ! Sheldon était petit et né verdâtre et... bruyant ! Il se va, il se va ! Allez, ça va ! Pierre, c'est l'enterrement le plus lamentable que j'ai jamais vu ! J'ai hâte de voir la tête de ces imbéciles quand je vais reprendre mon corps et bondir de cette table ! C'est trop tard pour repartir dans ton corps ! T'es mort, vieux dodo ! Ça va pas, la tête ? Tu sais bien que je suis pas mort, c'est temporaire ! L'animation de mon corps est simplement suspendue, voilà tout ! Si j'ai bien compris, ça c'est un navire sans capitaine ! Ça fait un bail que j'ai pas habité encore ! Tu ne peux pas faire ça ! On parle de mon corps quand même ! Plus maintenant ! Je suis vivant qu'elle soit d'être parmi vous ! Oh non ! Tadam ! Ah euh... Plantons est vivant ! J'ai bien ! Je le savais ! Il est horrible ! Oh non, l'écrabusé ! Tic, 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 tic... Ah ! Ah ! Ah ! C'est horrible ! Je peux pas voir ça ! Ah, c'est en train ! Il y a un bon paquet de gens en rogne. Je pensais jamais dire ça. Mais vaut mieux être mort et à ma place que vivant et dans ton corps. Salut ! Oui. Et voilà. Ça fait du bien de retrouver son corps ! Il est là ! Salut tout le monde ! Ça vous dit une histoire de fantômes, hein ? Allons, on va se marrer !